Dans un contexte mondial marqué par la surmédiatisation, disposer d'une source d'informations fiable est plus important que jamais, d'où la nécessité de mettre en valeur le travail des agences de presse africaines, en soutenu vendredi à Casablanca les dirigeants des agences africaines de presse. Pendant les trois derniers jours, nous avons assisté à l'Assemblée générale de la FAPA. Elle a été bien démoulée. La FAPA a été fondée depuis trois ans et a oeuvré pour rassembler les agences nationales. Nous avons examiné des questions communes, nos défis et nos expériences. Et je suis très honoré d'en faire partie en espérant toute la réussite à cette fédération dans les années à venir. Le travail de la FAPA m'a beaucoup impressionné. Le fait de rassembler les agences de presse africaines afin d'instaurer un réseau dont l'objectif de promouvoir dorénavant la coopération entre ces agences est d'améliorer leurs pratiques et de rendre leur travail plus pertinent au niveau continental. Les participants à cette rencontre ont insisté sur la nécessité de fournir au public d'informations vérifiées et fiables que seules les agences de presse peuvent fournir de part la nature même de leur fonctionnement. Je salue le choix du thème examiné lors de cette conférence. L'intégration des réseaux sociaux dans le travail journalistique est un sujet que je considère un grand défi face aux agences de presse. Car on est affronté à la qualité et à la rapidité, ces réseaux sociaux commencent à envahir notre espace et nous sommes en train de réfléchir comment préserver notre rôle et notre importance par le biais de fournir des informations de qualité en un temps opportun. En marge de la troisième assemblée générale du groupement panafricain, il a été procédé à la remise du grand prix de la FAPA au lauréat de la première édition. Ça fait un honneur d'avoir un prix, ça couronne ma carrière professionnelle. Je suis là depuis 35 ans, donc c'est toute une joie pour une rédaction et pour mon pays. Partant de mon directeur général qui a tout fait pour que ce prix-là soit gagné. C'est une grande joie que je ressens ce jour. En tout cas le prix, on m'a dit que je l'avais remporté mais je voulais vérifier par moi-même. Je suis là et je l'ai. Il est à signaler que la troisième assemblée générale de la FAPA s'est ouverte jeudi à Casablanca en présence de plusieurs directeurs d'agences africaines et des partenaires du regroupement en Europe et en Asie.